Bonjour à tous les amis, c'est Capy, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve pour la deuxième partie de la campagne de Diablo 3 avec notre féticheur qui est déjà niveau 5 et on va se lancer pour la deuxième quête en parlant à Léa. Donc voilà, l'héritage de Cain vient de se lancer, donc on va prendre le relais jusque aux vieilles runes et on va normalement nous ouvrir la porte. Voilà, on passe niveau 6, parfait, donc normalement on a débloqué la première rune, donc les runes qu'est-ce que c'est ? Ce sont des facultés supplémentaires que vous allez pouvoir ajouter à vos sorts, mais comme nous on utilise les araignées, on ne va pas tout de suite et on aura besoin de ce sort là au final, puisqu'on va le jouer froid, mais bon on mettra au fur et à mesure, quand vous n'êtes pas niveau, je veux dire, tant que vous n'êtes pas niveau maximum, ça ne sert à rien d'être vraiment plus optique d'un seul élément ou quoi, vous prenez ceux qui viennent, vous regardez comment vous jouez, et puis voilà. Donc on va garder les petites araignées, ça on n'a pas besoin, donc on a débloqué les chauves-souris, donc nous le sort qu'on va utiliser beaucoup c'est ça, c'est Hantise, parce que vous ordonnez un esprit de hanté, donc ça va taper en zone, et ça va faire beaucoup de dégâts, et c'est vraiment bien. La chauves-souris, on ne va pas l'utiliser parce qu'avec poignée de mort c'est bien, puisqu'on a le ralentissement, et quand c'est comme ça, on va laisser ça au niveau 10, on pourra mettre une compétence passive. Je pense que d'ici la fin de l'épisode, on devra y arriver au niveau 10. J'ai toujours pas monté le niveau, j'ai pas du tout changé, je pense que si on trouve que c'est entre guillemets un peu trop facile à la fin de l'épisode, et bien on est rentré dans la cave, on augmenterait un peu le niveau, et j'ai toujours pas posté la première vidéo, je vais faire les 2 ou 3 premières parties, et puis je vais les poster ensuite, pour les petites araignées regarder ça. Voilà ! Ça fait beaucoup trop mal ! Donc si vous le faites aussi en même temps que moi, n'hésitez pas à casser les éléments du décor qui sont cassables, parce que parfois ça fait pop des beaux items ou des pièces dehors comme ici. Je retrouverai Descartes ! Donc voilà, la première partie de la quête est faite, on va continuer vers la cathédrale. Donc là, on doit lui reparler. Oh non, on doit remonter, j'ai pas dit de bêtises. On va sortir de la cathédrale. Voilà, avec un petit comité d'accueil. Ah, on vient de dropper une arbalète. Malheureusement, qui n'augmente pas les dégâts, donc du coup on va continuer avec l'épée. Et les petites araignées, bien sûr. Donc la détonne, on les casse. Ah, on a une. J'ai toujours bien regardé les items si... En fait, en général, on m'a dit, quand j'ai commencé à jouer à Diablo, on m'a dit, les items, tant que t'es pas 70, tant que ça augmente tes dégâts, tu les prends. Donc là, comme ça augmentait de 0,X%, je les ai pris. C'est toujours ça de pris. Parce que 1% sur 400 dégâts, ça fait 4 de dégâts. Mais 1% sur 1 million de dégâts, ça vous fait 10 000 à 100 000 de dégâts. Donc c'est vraiment bien. Ah ben, il y a bounty. Je passe sur le TS plus tard. Alors, donc là, on arrive à la grosse cathédrale. Donc là, on va rentrer, je regarde autour si ce qu'il y a. Voilà, on va rentrer. Hop là, on se pète la gueule, c'est super. Donc là, on est dans les dessous de la cathédrale. On a vu la joie, il n'y a rien à casser. Mais c'est super stylé, le trou qui est né. On va leur faire tomber ça sur la gueule. Alors, on va envoyer les petites araignées. Voilà, parfait. On ramasse toujours bien tout. Et on regarde si c'est que dans toi. Malheureusement, on ne peut pas le mettre. Parce que c'est pour la classe croisée. On va aller au-dessus, vous inquiétez pas après. Voilà. On va quand même aller voir de ce côté-là. Si jamais on voit qu'on avance trop lent, on reviendra en arrière. Voilà, des villageois morts toujours. Voilà, parfait. Le chandelier, on aurait pu leur faire tomber dessus. Mais bon, c'était pas nécessaire. Là, vous voyez là quand même les dégâts de zone qui sont assez conséquents. Grâce aux petites araignées et aux nopoines paragons qu'on a mis en zone. Et c'est pas négligeable, je pense. Je crois que j'ai fait un... On a débloqué un chapeau. Il est pas très beau. On ira faire de la transmo après. Je vous montrerai ce que c'est une transmogrification. Une transmogrification. Voilà, je vais arriver à le lire. En gros, c'est comme un obligévant dans Dofus, pour ceux qui connaissent. C'est en fait quelque chose que vous allez mettre sur votre item qui va lui donner une autre apparence, mais sans changer les stats en fait. On fait gaffe au gros parce qu'ils explosent et ça invoque des petits serpents. On continue d'avancer. Regardez, on les laisse faire. Ils font beaucoup, beaucoup de dégâts. Et alors, je vous dis pas qu'on va commencer à avoir des... Des... Des items avec des... Oh, qu'est-ce qu'on peut faire avec les champignons là ? Oh nice. Une ressource légendaire. Et bien qu'on va commencer à avancer, que je pourrais mettre des runes en fait. Là, vous allez voir que... Les dégâts, ils vont changer quand même. Puisque mes runes vont ajouter jusqu'à 200 points d'intelligence. Et comme les items sont encore bas de niveau, 200 d'intelligence c'est énorme pour ces niveaux là. 3% de dégâts. Et alors... On va profiter quand même de mon avance un minimum dans le jeu, que j'ai déjà fait... Que j'ai déjà terminé la campagne, que j'ai déjà des personnages un peu plus HL. Mais sans trop exagérer, je crois qu'une nouvelle des items, on va s'interdire d'en crafter. Et encore, je verrai bien si c'est nécessaire. Tant que ça ne ruine pas, on va dire... L'histoire, je veux dire... On va continuer comme ça. Si on voit qu'on a besoin, histoire d'aller un peu plus vite, ou si on augmente la difficulté... Ah bah on le fera. Mais euh... On va essayer de faire comme si on commençait le jeu. Même si là, bon voilà les points de paragon, bah je les ai et je vais quand même pas cracher dessus. Et bon voilà. Alors là... Vous voyez hein, si j'avais pas pété les tonnes, j'aurais eu 380 gold en moins. Donc là, sur la carte, où est-ce qu'on en est ? Bah on a fait le tout, on va continuer par là. On va chercher les traces de Descartes Keynes dans la cathédrale. On va aller par la droite. Regardez ça, regardez ça les invoques. C'est vraiment très très fort la classe féticheuse. Et il vous faut faire forcément un stuff de dingue, en fait, pour faire beaucoup de dégâts. C'est ça qui est vraiment bien avec cette classe. C'est que même, on va dire, quand vous êtes niveau 70, bah c'est un peu comme dans beaucoup de jeux. C'est quand vous avez atteint le niveau maximum que le jeu commence vraiment. Parce que c'est là que vous devez commencer à farmer, optimiser votre stuff, votre inventaire. Ah, bonus d'expérience. Donc là, on voit qu'il faut aller par là. Donc nous, on va retourner un peu en arrière et on va explorer un petit peu la zone d'ombre de la carte. Voir s'il n'y a pas des items cachés ou des choses comme ça. Donc il augmente les trucs un peu. Il ne baisse pas les dégâts mais il augmente la robustesse, donc autant le mettre. Alors, encore un livre, voilà, ça fait de l'expérience. Est-ce qu'on peut aller par là ? Non, mais il y a des tonneaux. Une potion de vie, c'est super. On ne va pas en utiliser beaucoup. En pire, quand vous n'avez pas de potions et les plus de guérisons qui sont là. Alors, on est au niveau combien là ? On est au niveau 7. Donc en fait, je ne vois pas en fait ici parce qu'il y a mon logiciel de capture qui met le nombre de temps depuis que la vidéo est lancée. Et bien sûr, je ne vois pas le niveau. Oh, un gobelin. Un gobelin en trésor. Qu'est-ce que les gobelins en trésor ? C'est les petites bestioles comme celui-là, comme vous venez à voir, qui va vous loot plein 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 d'équipements. Et en fait, il y avait un portail au-dessus de sa tête. Et en fait, si vous ne le tuez pas assez rapidement, il se barre dans son portail. Et ça peut être un petit peu con parce que des fois, il peut lâcher des items vraiment bien. Et vous avez une chance infinie que parfois, vous pouvez rentrer dans son portail. Et là, vous vous êtes téléporté dans un autre monde. Et là, ça fait... C'est vraiment bien. Ça s'appelle le pactole. Mais j'ai eu la chance d'y aller une fois. Il n'y a pas tout le monde qui a déjà été. Et là, on a le roi squelette. Qui est en train de péter un câble. Parce que... Il y a l'oncle de Léa qui est là avec son bâton. On va aller l'aider. On va aller l'aider. D'accord. Non, tu ne m'aides pas. Il n'y a pas besoin. Regardez ça l'élite. Avec les petites araignées. En fait, plus j'en fais spawn, plus ça fait de dégâts. C'est ça qui est vraiment bien. Donc faites beaucoup de dégâts instantanés. Pas beaucoup de dégâts instantanés, pardon. Mais au final, vous en faites vraiment beaucoup. Puisque quand vous avez fait spawn, je ne sais pas moi. 5-6 pots avec des araignées. Et bien directement, on voit la différence. Là, on va vite fait explorer pour s'il n'y a pas des trucs à casser. Non, il n'y a rien dedans. Et on va parler à Kane. Kane Descartes. Je vais te ramener, pas de tonner. Là, hop. Dans le passage secret. On va prendre le relais. Et on va retourner à Trixtam, comme on dit. Ah, une petite cinématique. Je vous laisse écouter. Donc bien sûr, cette série va être en 720p. Histoire que les rendus prennent moins de temps que je puisse vous poster les vidéos assez rapidement. Là, je pense que la quête est terminée. Si je dis pas de bêtises. Et hop, on passe niveau 8. Et la quête est terminée. Donc du coup, on va... On va équiper ce qu'il vient de nous donner. Et je vais vite fait vous apprendre un truc. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un coffre pour mettre les runes. Les runes spéciales et tout ça. Un coffre pour mettre le bordel. Donc ça, on peut les prendre. Alors, qu'est-ce que j'entends par le bordel ? En fait, ce qu'il y a, c'est que les items que vous n'utilisez pas, qui vont être dans votre inventaire. Ce qu'on va faire, c'est... Au début, je ne vais pas vous montrer. Ici, votre forge, elle est niveau 1. Donc il n'y a pas du tout tout ça. Et avec l'argent que vous allez gagner, vous allez augmenter ici. Il y a un petit rectangle. Vous faites augmenter. Et alors, ça va monter votre niveau. Vous essayez de monter jusqu'au niveau 12. Une fois que vous avez monté ça, vous pouvez le faire avec le joyeux qui est là-bas. Il fallait vous le montrer. Donc c'est ici le joyeux. Et alors, il y a ici le mystique que vous pouvez faire aussi. Et c'est ici qu'on fait les fameuses transmo dont je vous parlais. Donc la transmogrification, qu'est-ce que c'est ? C'est comme par exemple, ici, on a notre coiffe qui est là. Et on peut lui donner une autre apparence. Oui, il y a une apparence que j'aime bien. Je vais essayer de vous la montrer. Je vous montre un petit peu tout ce que j'ai. Celle-là, j'aime bien en général. Après, il y a celle-ci qui est pas mal. Après, il y a celle-là. Celle qu'on gagne quand on a fait les... 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 que vous avez monté à un perso niveau 70 en saison. Alors, il y a celle-ci que j'ai dropée il y a pas si longtemps que ça. Qui est sympa. Mais je crois qu'on va faire celle-ci comme j'ai l'habitude. Et alors, vous pouvez le faire avec les coiffes, avec les torses. Euh... Avec, si j'ai pas de conneries, les pantalons. On peut le faire avec les bottes. On peut le faire avec les armes aussi. Donc là, notre petite arme de mer, je peux la faire devenir comme ça. Bon, ça à son prix. Mais, euh... Vous allez voir que l'argent, c'est pas ce qu'il manque. Quand vous allez monter de niveau, ça monte vraiment vite. Et euh... Ah, on a dropé un mojo. Le truc que je vous parlais. Donc c'est une poupée, là, qui va augmenter. Là, par exemple, notre génération de mana. Les dégâts. Les attaques... ... subissent un point de dégâts par coupé. Voilà, ça a plein de stats comme ça. Et alors, vous augmentez, donc, le niveau... Ici. Vous montez niveau 12 aussi. Et vous faites pareil avec le joyeux. Et alors, avec les items que vous n'utilisez pas. Euh... On va pas les vendre. On peut, par exemple, aux collectionneurs qui sont ici, vous pouvez les vendre. Mais, euh... Moi, ce que je fais pas, c'est que, en fait, je vais les recycler. Que ça s'appelle. Donc moi, comme je suis niveau 12, je peux recycler tous les items bleus d'un coup. Et tous les items gris. Et alors, ça me donne des débris. Des choses comme ça. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec les débris ? C'est qu'avec la forge, on peut créer des items. Donc là, par exemple, je regarde s'il n'y a pas un truc qui pourrait être sympa à crafter pour vous montrer. Euh... Et alors, hop ! Vous allez débloquer un item qui, moi, va me donner des trucs en plus. Là, on passe de... De 50 de dégâts. Bah voilà, on a un dégât en plus. Et vous pouvez faire pareil avec tous les items. Il faut aller dans les différentes forges. Et après, quand vous êtes comme ça, toute votre bordel, vous mettez ici tous les bordels. Celui, on ne l'utilise pas. Les items légendaires, j'ai fait une ligne pour ça. Les trucs comme ça, j'en ai fait une. Enfin voilà, vous pouvez voir tout ce que j'ai ici. Et alors, ça, c'est tous les items légendaires que j'ai droppé. Les items verts. Les items de panoplie. Ça, les trucs du feticheur. Donc, vous pouvez voir que je ne l'ai pas joué beaucoup parce que j'ai que ça en feticheur. Et euh... Voilà. Par exemple, je mets une arme de niveau 70. Ça augmente de 3700% mes dégâts. Et euh... C'est plein de petits trucs comme ça qui sont quand même exagérés. Ça, c'est un item que certaines personnes qui connaissent vont être un peu jaloux. Parce que je l'ai droppé. Et euh... Je suis en train d'essayer d'avoir toute la... Tout l'ensemble. Donc, voilà. Sur ce, on va se laisser. C'était la deuxième partie de la campagne de Diablo 3. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo les amis. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Que je vais tourner tout de suite. Et puis, je vais lancer le rendu. Je vais essayer de vous en poster une euh... D'ici ce soir. Et euh... Je vous posterai les autres ainsi de suite. Allez. Salut tout le monde. Ciao, ciao.